bonjour à tous donc aujourd'hui je vais vous apprendre comment créer vos propres broches pour photofit studio donc ici j'ai pris donc des images qui sont au format png ce sont des broches qui étaient en aborescence pour photoshop et que nous ne pouvons pas utiliser pour photofitre donc je vais vous montrer comment vous créez vos broches à vous donc si moi je vous montre un exemple avec des toits d'araignée vous allez d'abord mettre tous vos tailles donc là où c'est plus grand à 500 donc ici c'est ma largeur qui est plus grande donc je mets à 500 et je fais ok donc je vais redimensionner toutes mes images donc là j'en ai quatre donc je redimensionne les quatre donc la plus grande c'était la largeur ici je regarde la zone la plus grande c'est toujours ma largeur donc je descends à 500 et je fais ok donc c'est un peu long à traiter hop taille de l'image donc là c'est toujours la largeur qui est plus grande donc je fais ok voilà maintenant je vais faire fichier nouveau je vais faire des petits carrés de 500 par 500 en fond blanc c'est très important mettez vous en fond blanc donc j'ai quatre images donc je vais faire quatre fonds alors je vais dans images dupliquer et je vais dupliquer donc pour avoir quatre images en carré blanc donc je vais mettre positionner comme ça pour que vous voyez bien ce que je fais donc je suis sur le premier fond là je prends le premier élément en png je fais copier et je le colle sur mon fond blanc pour l'avoir un petit carré je fais fusionner avec le calque inférieur donc voilà la première toile est créée donc je ferme celle là j'enregistre pas les modifications je prends la deuxième je mets sur le fond alors bien sûr j'ai mis en 500 pour que ça puisse rentrer dans mon carré 500 par 500 voilà la raison pourquoi j'ai mis en 500 donc je fusionne les deux calques donc je ferme cette toile et je retrécis cette fenêtre je prends l'autre toile je la colle sur mon fond et je fais fusionner avec le calque inférieur donc je retrécis cette fenêtre je ferme cette toile donc ici j'en ai quatre autrement si j'en ai mis plein ça n'a pas été petit top allez je fais fusionner les calques donc je ferme cette toile araignée donc maintenant vous allez faire toujours fichiers nouveaux une largeur de 500 par une hauteur de 500 en fond blanc et vous faites ok voilà je me mets ici vous allez prendre dans vos quatre images voyez vous avez mis ici alors je prends la première je vais faire un copier je viens sur mon carré blanc je vais faire un édition collage spécial assembler le collage c'est très important suivez bien cette étape et vous mettez bien à droite ici il y a une petite boîte à questions qui vous demande vous voulez vous mettez à droite et vous faites ok votre premier toile araignée apparaît ici donc c'est là je la baisse je prends la seconde je fais copier donc je retourne sur mon image blanc je fais édition collage spécial assembler le collage je fais ok donc je vais me mettre en plus petit pour voir que vous voyez vous voyez se mettre à la suite je vais faire cette fenêtre je prends la troisième je me remets sur le sans titre édition collage spécial assembler le collage et toujours à droite et vous voyez qu'elle apparaît à la suite maintenant la dernière je fais copier édition collage spécial assembler le collage et je fais ok donc voilà donc vous avez une bande qui a été créée alors bien sûr cette demande si vous faites taille de l'image voyez qu'elle fait 2500 par 500 de hauteur nous allons déjà la ramener à 2000 puisque c'est quatre carré de 500 donc 500 x 4 ça fait 2000 de bande donc vous allez prendre l'outil sélection le petit rectangle et vous allez faire en sorte que votre bande vous allez jusqu'au bout là vous allez à redimensionner pour que ça face 2000 voyez ici vous avez les valeurs là je suis amie 98 998 donc je montre une largeur de 2000 et une hauteur de 500 la hauteur ne bougera pas dès que vous avez trouvé donc la largeur de 2000 c'est très important soyez bien précis c'est bien une largeur de 2000 il faut être bien précis donc je fais recadrer l'image je vérifie toujours ma taille donc c'est une largeur de 2000 et une hauteur de 500 maintenant nous allons ramener vous aurez pu faire des hauteurs de 100 directement mais moi je préfère travailler en grand et après diminuer la valeur donc ici j'ai ma hauteur de 500 je la ramène à 100 une hauteur de 100 pour que ça soit beaucoup moins lourd et la largeur donc est de 400 puisque vous avez maintenant quatre éléments 200 ça c'est compliqué mais si vous suivez mes conseils vous arriverez à faire vos propres broches et je fais ok donc maintenant vous avez votre bande si vous faites taille de l'image vous avez vos dents qui font 400 sur 100 vous allez faire maintenant un fichier enregistré sous vous allez dans le dossier de photo feed studio dans les broches et ici bon moi je vais laisser sans titre 8 ici vous allez l'enregistrer donc mettrez un nom de fichier et le type alors vous mettez bien en png c'est très important vous mettez en png tous les autres broches qui ont été faits pour photo feed sont en mode png si vous les mettez en jpeg ça ne marchera pas mettez bien en png donc je fais enregistrer donc ici je réponds ok maintenant nous allons vérifier si nos broches marche je prends un nouveau document donc je laisse la largeur 500 par 500 et je vais mettre un fond noir pour ça au moins vous voyez mieux ce que j'aurais fait et je fais ok vous allez donc dans l'outil pinceau plus ici le broche vous voyez qu'ici j'ai mon sans titre 8 qui apparaît je clique dessus et vous voyez les broches il y a quatre broches que j'ai créé je prends le premier broche et je prends avec mon pinceau et vous voyez j'arrive à les appliquer donc si je prends un autre pareil j'arrive à les appliquer j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé à pouvoir créer vos propres broches et je vous dis à très bientôt merci au revoir